qui sont disponibles directement dans le produit de l'enseignement. Donc là, je vais utiliser en tant qu'enseignant une autre partie de l'interface, qui sont ces trois petits boutons. Le premier bouton ici à gauche, c'est la liste des élèves avec le travail qui a été rendu. Donc je peux directement aller voir le travail qui a été fait vers ces élèves, le visualiser sans doute l'applicatif, et puis éventuellement lui donner des consignes supplémentaires. Le bouton du milieu, c'est ce qui va permettre d'accéder à ses propres métiers en tant qu'enseignant. pour les séquences que je veux mettre en place. Et le dernier bouton, c'est en fait une gestion des exercices. Ça va donner des indications en fait sur le nombre d'exercices en cours, le nombre d'élèves qui sont dans ces exercices, et ça peut éventuellement donner la possibilité de timer, de donner un temps précis pour réaliser les exercices. Donc là, on va déclencher, j'ai mis une minute. Et quand on met une minute, quand on met un temps pour la réalisation d'un exercice, et bien on se retrouve en fait aussi bien sur le poste du prof que sur le poste de l'élève, avec un petit timer qui est en train de tourner, et qui va donner le temps, le timer il est là où il s'est à cet endroit-là, et qui laisse le temps à l'élève pour faire son travail. L'élève peut rendre son travail en appuyant sur le bouton envoyer, et bien l'élève peut rendre son travail au bout du temps, au bout du temps la fenêtre va se refermer, et automatiquement le travail de l'élève va être récupéré et renvoyé à l'enseignant. Donc cette fenêtre de l'élève, elle est complètement pilotée par l'enseignant. Elle s'ouvre et elle se referme quand l'enseignant a décidé qu'on déclenche une activité, mais qu'on ne peut plus réinactiviser. Et elle va s'adapter pour donner la possibilité aux élèves d'analyser l'exercice qui est en place. Donc là, l'exercice va s'arrêter dans 7 secondes, ça se transforme en rouge quand on va arriver au temps limite, et on se retrouve avec plus d'exercices, et de l'air à nouveau on attend d'exercices, plus d'exercices en cours, plus d'exercices rendus, on a récupéré le travail de tous les élèves, donc là un texte ici, et puis un texte ici pour cette élève-là. Pour annoter, on peut annoter, ça apparaît directement sur nous. Alors là, on peut annoter, on peut visualiser le document, et puis on peut aussi l'ouvrir, pour le coup avec une application, et puis faire une modification, la noter, mettre des choses dedans. Ça apparaît directement ? Ça apparaît pas chez l'élève, il faudra renvoyer à l'élève à ce moment-là, pour qu'il puisse visualiser le contenu, et ça peut se faire en direct, ou bien ça peut se faire plutôt chez soi, de toute façon on va distribuer ça aux élèves un petit peu par la suite. Quand on tombe en place, on prend un paquet de coûtures. Exactement. Alors, le deuxième mécanisme, c'est, alors il y a deux autres mécanismes qui ont été inclus, donc là en fait, juste, je pourrais faire la même chose avec, par exemple, un système d'enregistrement, on souhaitait que les élèves s'enregistrent, tout à l'heure on ouvrait le logiciel, je ne sais plus quel était le logiciel recordeur qu'utilisait Isabelle, là en fait on va dire, on va ouvrir un lecteur enregistreur, et automatiquement on se retrouve chez les élèves, avec un lecteur enregistreur. Donc là, on va pouvoir déclencher son enregistrement, faire enregistrer ce qu'on a enregistré, un texte à lire et que j'en dois rendre à l'enseignant, et une fois qu'on a fini, on arrête, on va pouvoir rembobiner, on va pouvoir se réécouter, on va pouvoir recommencer, et bien sûr on va pouvoir appuyer sur le petit bouton envoyer, puis renvoyer ça à l'enseignant. Donc là on est toujours dans le cadre où on n'a pas finalement de médias qui ont été associés au travail, on a comme une page blanche qui s'ouvre, soit une page blanche texte, soit une page blanche pour enregistrer, et c'est déclenché ici par l'enseignant. Là je vais arrêter l'exercice. Toujours pareil, sans gestion de médias particuliers, on va avoir la possibilité de spécifier une navigation sur Internet pour les élèves. Par exemple, je viens ici, je sélectionne mon groupe, je viens dans le bouton qui est ici, je peux faire une navigation ouverte, une navigation dirigée, une navigation contrôlée. Il y a différentes étapes, une navigation ouverte, ils vont où ils veulent, une navigation dirigée, je leur donne un endroit où ils vont aller, mais ils pourront aller ailleurs, et puis une navigation contrôlée, là je vais leur donner un lien, ils ne pourront pas aller sur autre chose que ce lien, puisqu'en fait ils sont en train d'utiliser un navigateur qui est interne au laboratoire, c'est ce qui se passe ici. Et donc là, ils sont en train de naviguer dans une page, avec, on n'a pas de possibilité de rentrer sur un autre, je ne sais pas, une autre manètre, donc on ne peut pas aller à d'autres endroits que ce qui a été spécifié par l'enseigneur. Donc un pilotage aussi, la navigation sur Internet ici, qui se fait sans avis de médias particuliers, sans mise à disposition de médias, on met juste un lien, et ça s'ouvre directement sur le poste. Et pareil, j'arrête l'exercice ou j'arrête la navigation, quand j'ai décidé que c'était fini. Donc ça peut permettre aussi de mieux gérer la partie navigation sur Internet des élèves, puisqu'ils n'utilisent pas un navigateur classique, qui serait Safari sur le iPad, ou des autres, on n'aurait plus l'idée. Donc on sait exactement, après les deux, on peut aussi créer des groupes, pour que l'Intel puisse aller à deux endroits, et on verra, mais on verra qu'on peut aussi faire de la médiation Internet, ou utiliser une navigation sur Internet, comme document d'appui pour réaliser un travail, ça c'est aussi possible, c'est-à-dire s'appuyer sur un site, pour pouvoir réaliser un travail, qu'on va rendre à l'enseignement. Voilà, son premier mécanisme, j'appuie sur un bouton, ça déclenche son fenêtre chez l'élève, et puis il fait son travail. Il y a deux autres mécanismes, qui ont été mis en place, et que je vais pouvoir vous montrer, avec un exercice un peu spécifique, peut-être celui-ci, qui va être un exercice plutôt orienté, enseignement des langues, mais on peut imaginer n'importe quel type d'exercice, dans n'importe quelle type de matière. Première fonctionnalité, la possibilité de donner des documents d'appui aux élèves, pour qu'ils puissent réaliser leur travail. Dans le cas présent de ces exercices, j'ai ici une vidéo que je souhaite mettre à disposition des élèves, il faudrait qu'ils écoutent cette chanson, et puis qu'ils réalisent un travail. Et ce travail, ce serait leur mettre à disposition un texte, dans lequel il y a des trous, éventuellement avec des mots, ou pas de mots, peu importe, je le choisis. Et finalement, que le travail à réaliser, c'est écouter ou regarder la vidéo, et puis remplir ce fameux texte avec ces trous, et le rendre le travail. Donc là, j'ai deux choses que je veux utiliser. La première chose, c'est mettre à disposition des documents d'appui. Alors pour moi, dans ce cas-là, le document d'appui, c'est la vidéo. Et la deuxième chose, c'est mettre à disposition le document dans lequel on va travailler. Le document dans lequel on va travailler, c'est a priori le document dans lequel il y a des trous. Voilà, donc ça, c'est deux mécanismes qui peuvent être utilisés. Alors, ils peuvent être déclenchés avant ou après, l'un ou l'autre, peu importe, dans le sens que l'on souhaite. Donc, première chose, je vais mettre à disposition de mes élèves, ici, en échange de fichiers, dans ce qu'on appelle le visualiseur, un document d'appui. Et puis, en même temps, je vais aller prendre le fichier texte. Et là, je vais prendre ce fameux média, et je vais l'approcher des boutons texte que j'avais tout à l'heure. Et là, parce que je viens avec un média, j'ai plein d'autres fonctionnalités qui apparaissent. Tout à l'heure, quand je suis venu sans média, j'avais juste ouvré un éditeur. Mais là, je peux envoyer le média dans un élément qui va me permettre de modifier le texte qui a été envoyé. Donc, je peux l'envoyer dans une fenêtre, dans deux fenêtres, je peux faire de la lecture de l'hérité, de la reconstruction de printemps, etc. Donc là, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est une seule fenêtre. Et on se retrouve donc ici, alors avec différents éléments. D'abord, le texte qui a été mis à disposition. Donc, je vais pouvoir avec ce texte venir me positionner. J'ai un clavier qui apparaît, et je vais pouvoir modifier le texte et remplir les trous. Et puis, tout en haut à droite, on a en fait une petite pastille verte avec un point rouge. Alors, on ne va pas venir avec les champs, mais dans cette pastille rouge, il y a le nombre de documents d'appui qui ont été mis à disposition. À partir de ce moment-là, je clique sur le bouton, j'ai la liste des documents, et je peux ouvrir ce document d'appui. Et je me retrouve avec une petite fenêtre ici, qui va être pilotable par l'élève. Cette fenêtre va pouvoir s'agrandir, elle va pouvoir éventuellement prendre toute la place. L'élève peut venir se positionner dans la vidéo où il veut. Donc, il peut complètement manipuler le média qui a été mis en documents d'appui. Il peut le faire jouer en même temps qu'il est en train de faire son travail ici. Quand il va avoir fini son travail, je ne vais pas vous faire écouter la chanson, il va arrêter ce média, éventuellement il va le refermer, et il pourrait le laisser ouvert. Et puis, il y a toujours ce petit bouton vert qui va permettre de renvoyer le travail qui a été réalisé auprès de l'enseignant. Donc là, l'enseignant n'a rien défermé. Il va pouvoir aller visualiser le travail qui a été réalisé par l'élève. Donc là, j'ai ici le travail, le trouble, la fness, etc. Donc, je vois qu'il pourrait continuer. Donc là, on commence à rentrer dans l'utilisation des mécanismes mises à disposition de documents d'appui, consignes, etc. Et on va pouvoir enrichir les choses. Par exemple, sur ce cas-là, il a écouté le document d'appui, il a commencé à remplir, il m'a soumis un premier travail, il pourrait continuer. Je pourrais lui demander une autocorrection, je pourrais lui demander de transformer des phrases, je pourrais lui demander de toute autre chose. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est en utilisant le visualiseur, j'ai ici le texte avec l'ensemble du document et je vais juste lui mettre à disposition, dans le visualiseur, le document et je vais lui demander de faire une autocorrection. À ce moment-là, l'élève revient sur son document, c'est plus un 1 qu'il a dans le petit icône tout en haut dans les documents d'appui, c'est un 2, ça veut dire qu'il y a un deuxième document qui est là. Il va pouvoir ouvrir ce document qui à ce moment-là est un document texte et puis il va pouvoir reprendre son travail. 3 bols, c'était bon. Dark mess, c'était bon. Ah, mais il manque ici, she's standing. Il arrête une fois qu'il a fini. Donc il va pouvoir continuer son travail. Et puis une fois qu'il va avoir fini son travail, renvoyer à nouveau un travail. Et donc là, c'est plus un, mais c'est deux qui apparaissent chez le professeur. C'est-à-dire qu'il a rendu une fois son travail, puis une deuxième fois son travail. Il faudrait rendre une troisième fois, puis une quatrième fois, autant de fois que vous le souhaitez dans le scénario pédagogique qui serait mis en place à ce moment-là. On peut voir l'évolution des fichiers ? Alors, on peut... Tant qu'il n'a pas renvoyé, on ne voit pas l'évolution des fichiers. Dans le laboratoire pour ordinateur, on a la possibilité à tout moment de cliquer, de rapatrier tous les fichiers qui sont en cours pour voir où on en est. Ça, on l'inclera par la suite dans la version de la panne. On ne répond pas. Alors, du coup, là, j'ai bien le premier qui a été mis. D'accord, oui, c'est ça. Et puis, j'ai bien le deuxième qui a été mis. Donc, effectivement, j'ai bien... Ça correspond bien à une évolution du travail qui a été fait, ou bien à une... Il a fait une erreur, puis il va absolument en rendre une deuxième version parce qu'il a été... Oui, ce que je veux dire, c'est que le produit, il évolue et en fait, on a deux produits qui sont parallèles. On a un produit qui est pour ordinateur et un produit qui est pour iPad pour piloter. Il y a des fonctionnalités qui sont dans l'un et qui ne sont pas dans l'autre ou des fonctionnalités qui sont dans l'autre et qui ne sont pas dans l'autre. Et en fait, on avance et on essaye de lisser les choses. On peut piloter aussi avoir l'apital sur le tableau. Là, c'est... Non, pas le poste de pilotage. Non, excusez-moi, c'est le client qui est sur l'ordinateur ou le client qui est sur le tableau. Le pilotage, c'est toujours normal. Pour plein de raisons. Le pilotage sur... Ah, pour ce moment-là, on va dans les classes mobile ou de Macbook. Ça existe sur... Voilà, ça existe aussi sur les classes de Macbook. Ça s'appelle Calilang. Ça s'appelle Calilang à ce moment-là. Donc ça, c'est des choses qui sont installées dans certains lycées ou au CRDP d'une... C'est une licence par... Ou une machine ? Alors, côté... Côté licence sur les tablettes, en fait, vous avez un logiciel qui s'installe sur les tablettes pour chaque tablette qui est gratuite. Et vous avez un logiciel qui s'installe sur le post-op qui est Apica Manager qui est une licence qui est ouverte pour piloter autant d'iPad que vous souhaitez. donc à un prix qui est 850 euros pour 3 minutes d'iPad piloté. Et vous avez une version qui est gratuite qui permet de piloter un iPad. Ça permet à un enseignant ou à un endroit dans l'établissement de pouvoir piloter et de s'entraîner n'importe où. Et donc, ça fait une configuration qui est gratuite pour s'entraîner, pour se former ou pour se préparer et une configuration de classe qui est une licence complète. Quand les élèves ont fini leur travail, on va arrêter l'exercice. Donc, on va arrêter l'exercice ici à cet endroit-là. Et on va avoir à nouveau côté iPad la fenêtre qui va se refermer et éventuellement pour tous ceux qui n'avaient pas rendu leur travail, le travail qui va être rapatrié auprès de l'enseignement. En clôturant le travail, je n'ai pas vidé le visualiseur. Pourquoi ? Parce que les documents d'appui peuvent très bien servir à des activités qui vont suivre derrière. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai mis à disposition le texte de la chanson pour faire l'autocorrection. Je peux très bien dans la foulée déclencher chez mes élèves un enregistreur et je me retrouve avec cet enregistreur qui est prêt et je demande aux élèves de me lire le texte qui a été mis à disposition. Donc là, on déclenche l'enregistreur. On a le fait mal safe in time of problems aux hommes maris comme tout le monde etc. Et donc, j'ai finalement utilisé le document d'appui une fois pour faire une partie d'un exercice et une autre fois pour faire un autre exercice qui serait à ce moment-là un exercice audio. Comme on le voyait tout à l'heure dans la présentation d'Isabelle où on pouvait aller se mettre à l'intérieur de certains fichiers, on peut tout à fait ici dans l'enregistreur, on a oublié.